Bonsoir à toutes et à tous, mais dites-moi ça fait un moment que je t'ai pas vu ! Alors je crois qu'une petite mise au point s'impose. Tout d'abord je tiens à vous informer que je ne publierai qu'une vidéo toutes les deux semaines. Non pas parce que je ne tiens pas le rythme, mais tout simplement parce que ma vie personnelle a quelque peu... changé. Comme vous le voyez, le décor n'est pas le même, et le son n'est pas aussi net qu'avant. Je peux expliquer ce phénomène par le fait que... Premièrement ma famille et moi déménageons, du coup j'ai pas mon décor habituel. Mais aussi parce que je ne passe pas confinement chez moi. Du coup j'ai pas mon micro, j'ai juste ma caméra, mon ordinateur. Et pour vous faire un son de meilleure qualité, je filme cette vidéo avec mon téléphone. Voilà voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. En vous posant la fameuse question... Tu connais Gérard Philippe ? Pour commencer, je me dois de vous présenter les parents de M. Gérard Philippe. Nous avons donc Mme Marie-Elisa Villette, qu'on surnomme également Minou. Fille d'un pâtissier à Chartres qui s'est marié à M. Marcel Philippe. Un riche hôtelier et un avocat à Cannes. Ce qu'il faut savoir par rapport à Marcel, c'est que lui il rêve d'une France... nazie. Et va même jusqu'à abriter l'état-major de Mussolini, le dictateur italien. Et deux ans plus tard, en 1942, il va abriter l'état-major nazi. On n'est pas à sa près. Mais bref, c'est dans cette famille aisée que le 4 décembre 1922, marie de naissance un petit Gérard Albert Philippe. Gérard a un grand frère, Jean, et la famille vit tranquillou-bilou à Cannes, où les enfants font leur scolarité au lycée Stanislas. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ceux qui se chargeaient de l'éducation scolaire des enfants, c'était généralement des bonnes sœurs pour les établissements réservés aux filles, et des frères, qu'on appelait des marianistes, pour les établissements réservés aux garçons. Et donc, bonne élève qu'il était ! Gérard obtient son baccalauréat au début de la guerre. Par la suite, son père le destine à devenir juriste, et c'est pour ça que Gérard est inscrit en 1942 à la fac de droit de Nice. Mais en 1942, malgré la guerre qui fait rage, la Côte d'Azur est toujours en zone libre. Et c'est d'ailleurs là que de nombreux artistes sont venus s'y réfugier face à l'occupation allemande. Gérard en a donc rencontré quelques-uns, et pour lui, c'est devenu clair comme de l'eau de roche. Il ne deviendra pas juriste, mais comédien. Je vous ai parlé du métier du père de Gérard Philippe, mais je vous ai pas dit celui de sa mère. La spécialité de Minou était la voyance et le spiritisme. Nous sommes donc en 1941, et pendant un de ses temps libres, le réalisateur Marc Allégret, qui s'était réfugié sur la Côte d'Azur, se laisse aller à une petite séance chez Mme Philippe, et tout en lui lisant les lignes de la main. Il lui parle de son fils qui aimerait quand même bien être comédien. Et sur ce, Allégret accepte de faire passer une audition à Gérard. Le résultat ? Le réalisateur Marc Allégret himself l'envoie prendre des cours au Centre des Jeunes du Cinéma. Oui ! Il l'envoie prendre des cours de Jean Wall et Jean Huet à Cannes. Son tout premier rôle au théâtre, il le doit au comédien Claude Dauphin en 1942. Grâce à la pièce Une Grande Fille Toute Simple, il se produit même au Casino de Nice. Et la même année, pourquoi pas ? Marc Allégret engage Gérard comme silhouette dans le film de son frère, La Boite des Rêves. L'année 1943 est une année importante pour le jeu de comédien parce que lui et sa famille déménagent à Paris. Et du coup, c'est l'occasion pour lui d'auditionner au Conservatoire National d'Art Dramatique. Et manifestement, il l'a bien fait parce qu'il en ressort avec le second prix de comédie. Et c'est justement 1943 qu'il atteint à seulement 20 ans son premier succès et son rang de célébrité grâce à son rôle d'ange dans la pièce Sodome et Gomorre de Giraudeau. Mais cette fin d'année est marquée par la clandestinité pendant quelques mois parce qu'il a catégoriquement refusé d'aller au STO, le service de travail obligatoire en Allemagne. C'est alors en 1944 qu'il rejoint la Résistance et qu'il va aider à la libération de Paris. Et pour la petite anecdote, en août 1944, Gérard Philippe a fait partie de la trentaine d'hommes qui ont libéré l'hôtel de ville, la mairie, de Paris. De retour chez lui, sa mère, Milou, lui suggère de rajouter un E à son nom de famille pour que le nombre de lettres de son prénom plus le nombre de lettres de son nom de famille fasse en tout 13 lettres, son chiffre porte-bonheur. Mais de son côté, son père est condamné à mort vu qu'il a un collaboré avec l'ennemi. Monsieur Marcel Philippe s'enfuit donc en Espagne où il devient prof de français à Barcelone. Plus tard, Gérard et sa petite famille iront lui rendre visite. Et malgré la guerre et son inactivité dans le monde artistique, Gérard n'a pas perdu de sa popularité auprès du public français. Il renoue justement avec la célébrité en 1945 grâce à la pièce Caligula d'Albert Camus. Et clairement, ce qu'il va le projeter encore plus loin dans la célébrité, c'est le cinéma. Tout ça grâce au réalisateur Claude Auton-Larin en 1947 et son film Le Diable au Corp où il rejoint son ami Micheline Presse. Après moult et moult tournés dans les pays de l'Est, à l'époque l'URSS, où il jouit d'une grande notoriété, il est sollicité par le directeur du théâtre populaire Jean Villard pour savoir s'il voulait bien intégrer sa troupe et puis bon, éventuellement jouer dans 2-3 pièces. S'il te plaît, GG ! Les pièces sont Le Prince d'Hombourg et Le Cid et suite à ses immenses succès, la troupe va carrément aller au Festival d'Avignon. C'est la plus grande manifestation de théâtre et de spectacle vivant au monde. Bon, bien évidemment, Gérard va s'initier à la mise en scène entre-temps avec par exemple des textes de Musset. Et Gérard est tellement passionné de théâtre qu'avec sa troupe, composée entre autres de Philippe Noiré et Jeanne Moreau, il dit clairement « Le théâtre populaire, c'est chez moi. C'est ma maison. » Il fait le metteur en scène, mais il laisse pas le cinéma pour autant. En 1951, il est appelé à jouer Fanfan et Tulip dans le film du même nom de Claude Jacques et la même année, il joue dans Les 7 péchés capitaux de Lacombe. En 1953, on le voit dans Les Orgueilleux, Monsieur Ripoua et si Versailles m'étaient compté du Grand Sacha Guitry. En 1954, il donne la réplique à Daniel Darieux dans Le Rouge et le Noir. Et en 1955, le Grand Sacha Guitry refait appel à son talent pour si Paris m'était compté. Il rejoint ensuite Lino Ventura dans Montparnasse 19, où il incarne le rôle du célèbre peintre Modigliani en 1957. Et deux ans plus tard, il rejoint son ami Jeanne Moreau dans Les Liaisons dangereuses. Il n'est pas à s'en révéler qu'après Fanfan et la Tulipe, Gérard soit considéré comme l'idole des jeunes à travers le monde. Mais même cette renommée n'a pas suffi au réalisateur de La Nouvelle Vague, un nouveau courant du cinéma, pour l'intégrer aux dix mouvements, même si Gérard aurait souhaité en faire partie. Dans sa courte vie, malheureusement, Gérard Philippe n'a eu qu'une seule épouse. C'est en 1942 qu'il rencontre Nicole Laveau, ethnologue. C'est une personne qui étudie les sciences humaines et sociales. A l'époque, Nicole est mariée à M. François Fourcade, qui lui étudie l'histoire, la langue et la civilisation chinoise. Gérard et Nicole se rencontrent donc à Nice en 1942, et ils se lient d'amitié en 1946 lors d'un voyage en montagne. Mais bon, l'amitié s'est transformée en amour, puisqu'en 1951, après avoir quitté son mari, Nicole se marie avec Gérard. Et là, il lui demande de reprendre son premier prénom, Anne. Parce qu'en fait, Nicole, c'est son troisième prénom. Tout simplement parce que Gérard trouve que Anne est plus poétique que Nicole. Trois ans après leur mariage, la petite famille s'agrandit avec la naissance d'une petite Anne-Marie Philippe, et deux ans plus tard, en 1956, d'un petit Olivier Philippe. Mais en fin d'année 1959, un drame terrible vient s'abattre sur la famille, sur le monde du cinéma et du théâtre. Alors que Gérard Philippe est en pleine gloire, au sommet de sa carrière, au sommet de sa popularité. Alors qu'il vient tout juste de terminer le tournage du film de Louis Buñuel, La fièvre à El Pao, Anne-Marie Corre, on apprend que M. Gérard Philippe nous a quittés, emportés par un cancer du foie foudroyant. Comme je vous l'ai dit, il a joué dans la pièce Lucide de Corneille, où il tenait le rôle de Don Rodrigue. Et bien, conformément à ses dernières volontés, M. Gérard Philippe a été enterré avec son costume. Bien qu'il ait joué dans Si Paris m'était compté en 1955, by Sacha Guitry. Encore en 1953, dans Si Versailles m'était compté, toujours de Sacha Guitry, où il tient le rôle de D'Artagnan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film que j'ai saigné dans mon enfance, en même titre que Le Bossu et Le Capitan, Fanfare la Tulipe de 1952. Et je vais aussi vous présenter un film que j'ai dû vous parler dans la vidéo sur Daniel Darieux, Le Rouge et le Noir de 1954. Commençons d'ailleurs avec ce film où il partage l'affiche avec la belle Daniel Darieux. Donc, au début du film, nous sommes dans un tribunal pour le jugement du protagoniste principal, Julien Sorel. Et c'est alors que nous remontons dans le temps pour savoir comment M. Sorel s'est retrouvé dans deux beaux draps. Nous nous retrouvons donc en 1848 dans un quartier de province où M. Julien Sorel exerce le métier d'enseignant pour les enfants de M. et Mme de Rénal. Et bien évidemment, Julien va juger de ses charmes sur Mme de Rénal, qui, bien évidemment, n'est pas insensible. Et très vite, il devient naman. Alors, il faut savoir que Julien hésite entre deux voies professionnelles. Soit il devient militaire comme le suggère Mme de Rénal et du coup, il sera vêtu de rouge. Soit il reçoit les ordres de l'église, devient prêtre et du coup, il sera vêtu de noir et les grands de ce monde pourront s'agenouiller devant lui. Sa décision est rapidement prise quand ses affaires avec Mme de Rénal se sont ébrutées. Julien décide donc de rejoindre l'église pour essayer de l'oublier. Mais bien évidemment, il n'y parvient point. Du coup, il décide de devenir le secrétaire du Marquis de la Molle. Mais ! Parce qu'il y a un mais ! Le Marquis de la Molle a une fille. Mathilde, qui bien évidemment tombe sous le charme de Julien. Il va même jusqu'à vouloir l'épouser. Bon, je ne vais pas vous mentir, en vérité, ça arrange bien Julien parce que lui, en fait, il aimerait bien monter dans l'échelle sociale, devenir Marquis, wesh. Le seul petit hic, c'est que Julien n'est point noble. Il n'est qu'un roturier. Et si Mathilde décide de l'épouser, c'est elle qui va perdre son titre de noblesse. Et Julien restera... Julien ? Bon, entre-temps, le mariage a été annoncé. Madame de Reynal en a eu vent. Et elle va tout faire pour que ce mariage n'ait point lieu. Du coup, la voyant ainsi gâcher ses plans, merci Madame de Reynal, Julien se rend à l'église où elle va prier. Il attend qu'elle s'agenouille pour prier Dieu. Et il va en profiter pour essayer de la tuer. Le coup ayant raté, Julien est condamné à mort. Mort qu'il accepte, manifestement. Et la dernière personne à lui rendre visite avant son jugement, c'est celle qui lui est toujours restée fidèle, Madame de Reynal. Attaquons-nous à Fanfan la tuerée. Nous sommes en France sous le règne de Louis XV pendant la guerre de Sept Ans qui a duré de 1756 à 1763. Là, on retrouve le protagoniste principal, Fanfan. On ne juge pas les prénoms, s'il vous plaît. Bref, toujours est-il qu'il est dans l'obligation d'épouser la fille d'un paysan. Tu sais, mariageur manger, tout ça. Bon, vu sa belle gueule, tu comprends que la paysanne est ravie. Mais Fanfan, lui, il n'est pas si chauve ça. Dans la panique, il tombe sur une diseuse de bonne aventure, une voyante quoi, qui s'appelle Adeline et qui lui prédit qu'il aura une grande carrière dans l'armée et que, oh mon Dieu, tu épouseras même la fille du roi. Fanfan, tu dois m'écouter. Ce n'est pas tous les jours que je prédis que tu épouseras The Princess. Ha ha ha. Donc bon, Fanfan ne se méfie pas. Il signe son engagement dans l'armée tranquille ou bilou. Et là, il se rend compte de la douille. Adeline, là, c'est la fille du sergent recruteur nommée La Franchise et Fanfan apprend que La Franchise a déjà utilisé sa fille pour recruter plusieurs autres hommes. Mais tu vois, même si la prédiction était fausse, Fanfan se jure quand même de la réaliser. Et le bougre, là, il est convaincu qu'il peut y parvenir parce qu'il a sauvé la vie de Madame Aurillette et de Madame de Pompadour qui sont la fille et la maîtresse du roi. Cette dernière, en guise de remerciement, lui offre d'ailleurs une broche en forme de télé. Et c'est donc à partir de ce moment qu'il devient pour la fille du roi et pour accomplir la prédiction d'Adeline, il ne va pas hésiter à s'introduire dans le château. Mais il est ensuite arrêté et condamné à mort. De son côté, Adeline qui est tombée sous le charme de notre petit fanfan va voir le roi et lui demande de le relâcher, s'il te plaît. Ce à quoi il lui répond OK. Mais en échange, il y a quelques plaisirs charnels si tu vois ce que je veux dire. T'es un tch, tu connais les bails. Ce à quoi il lui répond FBI, fausse bonne idée, pays, pas intéressée et elles font se cacher au couvent. Le roi, pas très content, envoie un de ses valets la chercher et bim, il la trouve. Pendant ce temps en prison, Fanfan, il s'est fait un poteau. Ils arrivent à sortir de la prison et ils se lancent à la poursuite du valet. Sauf que pendant leur poursuite, ils se retrouvent dans le quartier général ennemi et les deux amis arrivent à capturer les généraux adverses. Bim, bam, boum, c'est la victoire pour l'armée du roi Louis XV et comme remerciement, Fanfan est fait capitaine et il obtient également l'accord pour épouser Adeline qui lui présente comme étant sa fille adoptive. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les amoureux. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur Gérard Philippe. Encore désolé pour ce mois d'absence, mais t'inquiète, je reviens en force avec de nouvelles vidéos. Ciao !